Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir ici relativement nombreux pour ce premier cours. Je vous conseille une certaine émotion à l'idée de commencer ce premier cours, non pas à l'aise inaugurale, mais au premier cours concret, dans lequel j'espère pouvoir partager la fascination et ma passion personnelle pour le problème vase de la morphogénèse, qui va nous intéresser pendant ce cours qui en fait occupera les deux premières années, intitulé Mécaniques de la morphogénèse. Ce cours d'aujourd'hui se donne pour objet d'introduire la thématique générale et d'entrer à un certain niveau d'approfondissement dans un certain concept clé de la question de la mécanique de la morphogénèse, en considérant que cette année je développerai deux thèmes particulièrement importants et on poursuivrait d'autres l'année prochaine. Donc le cours d'aujourd'hui s'intitule Organisation et plasticité tissulaire. Il s'agit en effet d'illustrer et de présenter cette propriété tout à fait remarquable des tissus biologiques, qu'ils soient animaux ou végétaux. Je voudrais ici souligner à certains qui seraient soit dans l'audience ou alors qui écouteront ce cours par internet après coup, que je compte aborder également la morphogénèse des plantes, sachant que d'ailleurs dans la biosphère, les types de morphogénèse des plantes en fait est numériquement sans doute plus important. Mais il s'agit donc de parler des deux et cette propriété singulière des tissus vivants est d'avoir une organisation tout à fait robuste qui est au cœur des fonctions physiologiques des tissus et des organes, des embryons, mais qui également ont une plasticité tout à fait remarquable et dont il s'agit de comprendre les fondements à la fois biologiques et physiques. Donc nous voyons sur cette première diapositive l'enjeu majeur de la question de la morphogénèse, problème qui a fasciné à vrai dire les scientifiques depuis fort longtemps. Comment à partir d'une cellule expliquer l'émergence de formes aussi complexes qu'un embryon humain, mais de tout être vivant à vrai dire ? Et on voit que dans cette question très vaste se mêlent trois problèmes de grande importance. Celui de la croissance, c'est-à-dire de la modification quantitative du tissu biologique en question. Celui de la forme, que l'on peut présenter comme un concept qualitatif, bien que nous introduirons des notions quantitatives de nature physique dans ce processus. et puis celui bien sûr du contrôle, c'est-à-dire qu'effectivement un système vivant a pour particularité unique de mettre en place un moyen de contrôle des différentes décisions cellulaires. Et donc ces trois notions sont entremêlées. Une autre question absolument majeure dans la compréhension des problèmes de la morphogénèse est aussi de rendre compte de la diversité absolument extraordinaire des formes du vivant. Donc vous en voyez ici différentes illustrations. Il s'agit d'une fleur, une orchidée. Vous voyez que les formes sont multiples et variées. Et nous essaierons, en identifiant des principes potentiellement très généraux, d'essayer de comprendre les moyens de régulation qui permettent de générer ces formes si diverses. Donc là, en essayant de réfléchir à cette question de la diversité des formes, l'enjeu est effectivement, pour ne pas collectionner les timbres, de comprendre la diversité des formes en termes potentiellement généraux. Et je voudrais, pour commencer ce cours, à la fois rendre hommage à un scientifique dont nous fêtons l'anniversaire de la publication d'un livre important aujourd'hui, d'Arcy Thomson, et développer une notion qui sera un point de départ, que nous serons amenés à dépasser très singulièrement. Il s'agit en fait de comprendre la régularité des processus vivants en termes mathématiques, en identifiant les principes physiques, ou certains principes physiques, de nature très simple, qui rendent compte de la diversité des formes, ainsi que des transformations. Donc, à la fois de l'organisation et de la dynamique des tissus vivants. Avant de parler de Darcy Thomson, puisque je l'ai nommé, il est intéressant de revenir en fait même un siècle en arrière, avant Darcy Thomson, ou même un siècle et demi en arrière, en partant de Buffon, d'ailleurs amplement cité par Darcy Thomson dans son ouvrage. J'ai même cité intégralement, donc c'est un extrait de l'histoire naturelle de Buffon, vous savez, penseur matérialiste majeur du XVIIIe siècle. Et nous allons lire ensemble ce texte en soulignant les points les plus importants, parce qu'ils ont, à certains égards, un caractère très novateur. Il parle ici, donc, des constructions animales, telles les essaims de guêpes ou d'abeilles. On donne plus d'esprit aux mouches dont les ouvrages sont les plus réguliers. Les abeilles sont, dit-on, plus ingénieuses que les guêpes, que les frelons, qui savent aussi l'architecture, mais dont les constructions sont plus grossières et plus irrégulières que celles des abeilles. On ne veut pas voir, ou l'on ne se doute pas, que cette régularité, plus ou moins grande, dépend uniquement du nombre et de la figure, et nullement de l'intelligence de ces petites bêtes. Plus elles sont nombreuses, plus il y a de forces qui agissent également et s'opposent d'eux-mêmes, plus il y a par conséquent de contraintes mécaniques, de régularités forcées et de perfection apparentes dans leur production. Il aurait été intéressant de citer cette deuxième phrase, de ne pas dire qu'il en était l'auteur, et de voir ce que l'on aurait pu imaginer. Je trouve que cette affirmation est assez novatrice pour le biologiste du début du XXIe siècle, qui croit que l'avènement de la physique dans la biologie, chose qui s'est considérablement développée ces dernières années, est un phénomène nouveau dans l'histoire des sciences, il n'en est rien. Buffon avait déjà senti à la fois l'importance, pour rendre compte de la régularité du monde vivant, d'un fondement mathématique et également physique. Darcy Thompson a publié en 1917, il y a un siècle, cet ouvrage majeur, « On Growth and Form », dans lequel il développe l'idée maîtresse d'une régularité mathématique du vivant, en identifiant des principes physiques simples, que nous allons rapidement parcourir. Je cite deux phrases importantes de Darcy Thompson. La première, que j'ai traduit, la dimension mathématique de la morphologie, que le morphologiste a jusqu'à ce jour peu pris en compte, est intriqué au problème qu'il soulève, complémentaire de cette tâche descriptive, et est utile, sinon essentielle, à l'étude et la compréhension de la croissance et de la forme. Puis, ensuite, dans ces deuxièmes phrases, « Car l'harmonie du monde se manifeste dans la forme et le nombre, et le cœur et l'âme de la poésie, de la philosophie naturelle, est incarné dans ce concept de beauté mathématique. » Donc, on ne pouvait pas avoir une affirmation plus claire de l'idée qu'il y a au cœur des diversités du vivant une régularité dont la raison serait finalement une espèce de rationalité mathématique du monde. Voilà comment on pouvait penser les choses il y a un siècle. Alors, parcourons deux notions importantes sur l'organisation du vivant. Tout d'abord, la forme des cellules, qu'il développe dans le chapitre 5 de son ouvrage, et en particulier l'idée que l'on peut développer une description thermodynamique, c'est-à-dire que les formes des cellules sont proches d'un équilibre thermodynamique, par lesquels on expliquerait pourquoi, finalement, les formes sont celles qui minimisent l'énergie de surface de cellules. Et pour développer son idée, Darcy Thompson fait référence au physicien Joseph Plateau qui, en faisant des expériences sur les films de savon, de détergent, en fait, identifie des formes qui minimisent les surfaces avec deux extrémités bien définies, et en particulier les surfaces de révolution, en particulier la caténoïde, qui est représentée en bas à gauche et qui, en fait, est l'équation de la chaînette avec une révolution autour. On voit ici une expérience avec une bulle de savon où deux boucles d'acier permettent de voir cette forme se générer. Vous avez ici le dessin qu'en fait Joseph Plateau dans son ouvrage. Vous voyez ici, à droite, maintenant, une figure extraite de On Growth and Form, donc de Darcy Thompson, dans laquelle il présente ces cellules qui ont passionné un certain nombre de biologistes du 19e siècle, qui sont en fait ces infusoires, ces coanoflagellates dont je parlerai dans un des cours sur l'adhérence, parce qu'on a découvert, en fait, les fondements de l'adhérence intercellulaire. Et donc, vous voyez que ces formes très diverses, néanmoins, ont certaines similitudes avec les formes caténoïdes ou autres identifiées par Plateau dans ces surfaces de révolution. En vue de comprendre la forme des agrégats de cellules, Darcy Thompson fait référence à ce physicien du 19e siècle, Joseph Plateau, dans son ouvrage de référence « Statique, expérimentale et théorique des liquides, soumise aux seules forces moléculaires ». Et une des premières choses qu'il fait, c'est développer en fait l'apparition de formes particulières en deux dimensions, dans lesquelles il observe, en faisant des expériences sur des bulles de savon, qu'il y a des configurations qui sont instables, comme celle qui est à gauche, dans lesquelles il y a des angles de 90 degrés entre les bulles de savon, alors qu'une configuration expérimentalement stable est celle que l'on observe à droite. Nous y reviendrons plus tard. Et donc, ce que l'on appelle les règles ou les lois de Plateau identifient à partir d'expériences telles que celles qui est visibles à droite, dans lesquelles, prenant des structures d'acier, les plongeant dans les films de savon, dans un liquide de détergent, identifient en fait des surfaces dont les angles et les arrêtes répondent à des lois géométriques particulières. Tout d'abord, les films forment des surfaces planes. Au maximum, trois surfaces se rencontrent et forment un angle de 120 degrés. On le voit bien ici. Et quatre arrêtes, donc définies selon ce terme, se rencontrent en formant un angle de 109,47 degrés. Et on voit ici les dessins extraits de son ouvrage et ici l'expérience qui montre ce genre de configuration. Alors, ceci est intéressant parce qu'effectivement, lorsque l'on observe des cellules d'embryons ou autres, on observe effectivement qu'elles suivent les lois de Plateau avec une certaine fidélité. Et Darcy Thompson, dans son ouvrage, se référant à l'idée que les cellules adoptent des configurations qui minimigent l'énergie de surface pour des raisons thermodynamiques, il observe, par exemple, des cellules végétales qui forment en deux dimensions ces angles de 120 degrés réguliers, qui n'est pas sans rappeler certaines configurations observées dans les bulles de savon, dans cette autre figure de son ouvrage. Et puis ici, toute une série d'embryons animaux et végétaux dans lesquels il observe qu'elles forment ces angles de 120 degrés bien réguliers. Je fais référence ici à un article qui a eu un certain impact lorsqu'il a été publié en 2004 d'une étude chez la drosophile sur la rétine de drosophile dont vous voyez ici, en fait, quatre cellules au centre qui forment l'équivalent de la lentille fonctionnelle de l'omatidie chez les insectes, qui adoptent une configuration extrêmement régulière qui est très très proche des configurations observées chez les bulles de savon. Et nous aurons l'occasion d'en reparler qui s'explique en termes, effectivement, d'expressions différentielles de molécules d'adhérence. On peut maintenant aller un peu plus loin et Darcy Thompson développe l'idée que finalement, si la tension de surface entre les différentes bulles ou cellules n'est pas uniforme, on peut l'observer des configurations en théorie qui seraient comme dessinées dans cette figure. Par exemple, si la tension de surface dans cette structure plus foncée est plus importante que la tension de surface transverse entre ces deux cellules, alors on observerait des angles de 90 degrés et un angle plat ici. En revanche, alors que l'on augmente la tension de surface entre ces deux cellules ou bulles, on observe maintenant une modification des angles jusqu'à atteindre 120 degrés. Et par exemple, Darcy Thompson propose d'expliquer des configurations aussi originales et régulières que les ailes de libellules en observant que dans certaines parties de l'aile antérieure, on observe des angles de 90 degrés qui suggèreraient que la tension de surface est donc plus importante ici que dans ces régions transverses et de fait, elles sont plus épaisses. Bon, voilà une proposition d'explication. Je ne dis pas qu'elle est exacte. Et dans les parties plus centrales, on observe maintenant des angles de 120 degrés et il dit qu'on pourrait expliquer ce genre de forme par l'égalité des tensions de surface entre les différentes veines de l'aile de libellule. Par-delà donc l'explication des formes stables du vivant, Darcy Thompson se donne comme objectif d'expliquer maintenant la diversité des formes en termes de transformation d'une configuration particulière à une autre. Et cette théorie de la transformation ou des transformations en fait développe l'idée de transformation conforme qui en fait se donne à un système de coordonnées et qui essaye de lier des formes les unes aux autres par des déformations infinitésimales de proche en proche de systèmes de coordonnées. Et il propose en fait que cette opération mathématique a un corollaire biologique ou physique qui est en fait l'existence de forces qui, dont l'orientation et l'amplitude en fait permettent de déformer littéralement ce système de coordonnées et d'expliquer la diversité des formes. Il a ici propose-t-il une explication finalement quantitative extrêmement élémentaire qui dispense d'explications beaucoup plus compliquées sur les causes biologiques de ce processus. Voilà finalement une autre illustration de la façon très finalement physique et potentiellement générale selon Darcy Thompson de l'explication des transformations. Nous voyons ici à droite une des multiples illustrations qu'il propose de cette notion en finalement rendant compte de la diversité des formes des carapaces de crustacés de crabes ici visiblement pour expliquer les transformations du vivant. D'autres illustrations assez remarquables ici sur les formes des poissons les crânes etc. Voilà pour Darcy Thompson qui donc forme le point de départ de cette présentation générale. On voit ici une explication en termes physiques qui explique la géométrie et la dynamique du vivant en termes mécaniques en identifiant des contraintes qui finalement guident l'orientation des différentes structures biologiques. Mais à vrai dire l'enjeu principal n'est pas simplement d'avoir une explication physique mais de prendre compte de la spécificité du vivant de sa biologie à savoir qu'elle est d'une façon assez raccourcie une chimie en évolution qui apporte en fait des modes de régulation et selon les termes que j'utilisais auparavant même des moyens de contrôle des processus physiques au cœur du vivant. Et le problème vraiment dur que le biologiste ou le physicien qui s'intéresse au vivant doit aborder finalement est celui d'associer une compréhension qui rencontre de l'évolution de la chimie finalement de l'histoire du vivant et des moyens de contrôle qui en émergent et des contraintes physiques qui participent de la formation et de la transformation des formes. Et finalement c'est l'association de ces deux notions essentielles qui est le cœur essentiel de ce que je raconterai dans mes cours au Collège de France et en particulier cette année et l'année prochaine. Donc aujourd'hui je me donne pour objectif de développer deux notions fondamentales la notion d'organisation et celle de plasticité. J'entends par plasticité le terme très général qui finalement est assez qualitatif presque non scientifique qui rend compte du fait qu'il y a une certaine dynamique dans le vivant. Nous verrons en fait de quoi cette plasticité est faite en termes plus rigoureux. Donc en termes d'organisation et d'une façon assez simple pour commencer reconnaissons un certain nombre de paramètres qui permettent de décrire en deux dimensions ou en trois dimensions intégralement une forme. En partant de l'unité fondamentale qui est la cellule représentée ici par un hexagone mais à vrai dire elle pourrait prendre de multiples autres formes. Cette cellule peut varier en nombre elle peut également varier en taille il n'y a pas forcément de couplage entre taille et division cellulaire bien que ce soit souvent le cas. On peut également imaginer une variation de sa forme et enfin de sa position. Donc si l'on se décrit précisément quantitativement le nombre la taille la forme et la position relative des cellules des unes par rapport aux autres on pourrait décrire intégralement une forme en deux dimensions et en trois dimensions. Finalement développer une description mathématique de l'objet. J'aimerais donc mettre en perspective ces notions en décrivant un certain nombre de morphologies. Il ne s'agit pas de revoir toute la biologie cellulaire parce que c'est beaucoup trop vaste mais finalement d'illustrer ces notions à partir d'exemples fondamentaux qui formeront la trame de l'analyse plus approfondie d'articles scientifiques qui est en fait l'objet de ces cours. Et pour commencer prenons les choses en deux dimensions c'est toujours plus simple en imaginant un feuillet de cellules et les épithélias qui sont donc des barrières chimiques qui séparent deux milieux différents par leur composition une frontière également mécanique entre différentes une frontière mécanique une certaine organisation et une certaine robustesse également une organisation polarisée selon un pôle apico-basal l'apexe de la cellule et sa partie basale avec toute une différenciation biochimique différente dans le pôle apical et le pôle basolatéral nous avons ici l'illustration dans le poumon ou dans le cœur des alvéoles on peut voir ici en microscopie électronique les cellules épithéliales en violet dont le pôle apical présente des cils alors que la partie la plus basale est située ici et forme donc un optithélium columnaire une autre polarité se manifeste dans les épithélias très importante qui est une polarité orthogonale à la polarité apico-basale qui est la polarité planaire représentée par cette flesse rouge j'en donne trois illustrations caractéristiques la première c'est dans un invertébré la drosophile les petits poils qui se situent à la surface des ailes très important pour l'hydrodynamisme l'aérodynamisme ces petits poils en fait ont toute une orientation vectorielle conforme dirigée vers la droite ici un aile de papillon les écailles également sont très orientées de façon parallèle les unes par rapport aux autres et puis ici donc dans la cochlée de mammifères de souris et on peut voir donc ces cellules qui sont mécanosensibles ont des stéréocytes organisés de façon très régulière qui perçoivent des variations de pression et induisent une activation neuronale essentielle en fait à la détection des différentes fréquences sonores chez les vertébrés ma confrère ma consoeur Christine Petit a amplement parlé de cet épithélium dans ses cours et trois notions fondamentales sur les épithélias qu'on vient de rappeler la première c'est donc la polarité apico-basale l'adhérence intercellulaire à savoir que les cellules sont cohésibles les unes par rapport aux autres l'existence d'un échafaudage d'actines qui donne sa structure aux cellules et le fait que les propriétés des épithélias entre différents organismes à vertébrer et vertébrer sont extrêmement conservées nous voyons ici une présentation extrêmement simpliste mais enfin qu'il convient de rappeler donc les structures d'adhérence sont localisées dans la partie latérale des cellules ainsi que la partie basale nous avons largement le temps de revenir sur ces structures dans les cours qui suivent je rappelle simplement la notion et puis finalement tout ce réseau de polymères de filaments d'actines organisés dans la partie apicale latérale à vrai dire en toute portion de la cellule et qui permet à la cellule de garder à la fois sa structure et les moyens de sa dynamique comme nous le verrons dans les cours qui suivront et ici une section transverse de l'épithélium de drosophile dans laquelle vous voyez finalement ici les microtubules ici l'actine et ici les microtubules ici en couleur et qui indiquent une organisation effectivement polarisée donc adhésion polarité et l'existence d'une structure qui confère aux cellules épithéliales leur architecture et leur robustesse à partir de ces notions fondamentales on voit que les cellules peuvent adopter des formes très diverses dans un épithélium on voit ici trois exemples l'épithélium columnaire tel qu'on le rencontre dans les villosités intestinales qui comme le nom l'indique forment des colonnes extrêmement régulières dont les dimensions peuvent être de quelques dizaines de microns le long de l'axe apico-basal ici dans les petits canaux du rein on voit ici un épithélium qui a une structure cuboidale finalement comme le nom l'indique ces cellules ont des dimensions beaucoup plus régulières le long de l'axe apico-basal et transverse et enfin l'épithélium squameux dans lequel les cellules sont extrêmement aplaties mais ont toujours ces mêmes propriétés d'organisation polarisée vectorielle d'adhérence et de cohésion formant une barrière mécanique entre deux différentes issues on peut voir maintenant qu'à partir de cette structure fondamentale les épithélias adoptent des formes extrêmement diverses dans les organes des vertébrés on peut voir ici dans la vésicule biliaire des structures extrêmement convoluées assez remarquables comme dans le colon de mammifères vous voyez ici on connaît les cellules épithéliales columnaires organisées ici mais chez les invertébrés on peut voir également la structure columnaire de l'épithélium dans l'embryon précoce de drosophile en termes de morphologie elles sont extrêmement conformes à celles qu'on peut rencontrer dans d'autres épithélias de vertébrés et ici lors de la formation du tube neural chez les vertébrés le poulet en l'occurrence on peut voir également ces structures columnaires donc les épithélias sont des structures universelles qui ont toutes ces propriétés que j'ai rappelées tout à l'heure et néanmoins on voit qu'ils génèrent des formes extrêmement diverses donc la notion fondamentale que je voudrais finalement résumer dans cette diapositive un peu provoquante c'est l'idée que les épithélias sont d'une structure extrêmement stable elles ont évolué pour permettre de différencier différents milieux physiologiques et leur organisation extrêmement géométrique dont on voit ici la régularité en section apicale ces cellules épithéliales ont des formes géométriques qui pavent le tissu selon une certaine régularité que l'on peut déjà expliquer et finalement Tarsier-Thompson l'expliquerait en termes d'héminisation de tension de surface nous aurons l'occasion d'y revenir je voudrais maintenant dire que tous les tissus ne sont pas épithéliaux l'idée n'est pas de faire un inventaire de toutes les formes de cellules ça n'a pas de sens mais finalement d'illustrer une autre structure cellulaire qui aura son importance dans la deuxième partie de mon cours qui est finalement des cellules qui sont présentes dans le tissu conjonctif donc qui entourent souvent les structures épithéliales et dont les formes observées ici en microscopie électronique sont beaucoup plus irrégulières à vrai dire lorsqu'on a les observées sur cette plaque on voit que les cellules ont des extensions des projections extrêmement polymorphes on voit ici une cellule bien agrandie ces cellules en fait ont également des propriétés d'adhérence au substrat et ce sont des cellules qui à défaut de rester dans le tissu de façon très cohérente ont en fait une dynamique propre et extrêmement importante des forces de protrusion et on voit ici les mêmes finalement structures du cytosquelette de la cellule présente dans la cellule épithéliale mais adoptant une configuration bien différente l'actine ici en bleu apporte des forces les moyens d'une force de protrusion à la périphérie de la cellule les microtubules apportent un transport vectoriel qui donne à la cellule une certaine polarité essentielle notamment dans le contexte de la motilité cellulaire et puis les filaments intermédiaires qui donnent aussi des propriétés mécaniques particulières aux cellules j'aimerais aussi parler des plantes pour ne pas les oublier les plantes ont une certaine forme géométrique qui n'est pas sans rappeler certaines cellules épithéliales en tout cas et dans l'épiderme en particulier des plantes on voit ici une photo dans une feuille mais également dans cette représentation schématisée on voit que les cellules ont des configurations très particulières on voit presque ici on pourrait dire un épithélium columnaire si je n'avais pas coloré en vert et maintenant il existe évidemment des différences singulières entre les cellules végétales et les cellules animales au premier rang desquelles le fait que ces cellules sont immobiles et on verra l'impact qu'a cette notion dans les explications des modèles de morphogénèse chez les plantes la dynamique proviendra donc de la croissance et des possibilités de division cellulaire et non pas de changement de position ces cellules sont en effet enveloppées par une paroi cette paroi est visible dans ce schéma par la structure en vert et mieux illustrée ici et les cellules en fait sont soumises à une pression de turgescence représentée par ces flèches grises opposées par la résistance mécanique de la paroi entre les cellules donc en fait cette paroi en vert est sécrétée par la cellule et elle est extérieure aux cellules elle forme comme une espèce de mur qui en fait protège la cellule ou en tout cas l'emprisonne le dernier point important c'est qu'il existe à vrai dire chez les plantes une notion d'adhérence intercellulaire dont l'origine n'est pas et en fait elle est présente dans la structure que l'on peut voir en vert clair ici qui permet que la structure de chaque cellule et que chaque cellule est effectivement reliée mécaniquement à ses voisines et quand nous verrons des paramètres physiques quantitatifs qui permettent de décrire la structure des plantes et leur morphogénèse on verra l'importance de cette notion d'adhérence intercellulaire chez les plantes également on voit ici donc une section qui montre une photo réelle de cellules de l'épiderme d'oignon et ici ce zoom permet de voir en fait notamment cette structure d'adhérence en vert foncé nous voyons ici en fait la paroi entre deux cellules végétales la partie en vert clair est essentiellement riche en cellulose ainsi que de pectine et donne des propriétés d'organisation et d'élasticité à la paroi cellulaire et en vert foncé nous avons la structure intermédiaire la lame moyenne qui est riche en pectine et qui a des propriétés particulières qui confèrent aux cellules l'adhérence c'est à dire que sans cette structure intermédiaire les deux cellules bien que très rigides et bien organisées seraient dissociées les unes aux autres et ça donne rénaissance à des fractures à l'intérieur du tissu végétal donc voyez ici je présente simplement les notions fondamentales pour montrer finalement qu'entre différentes formes de cellules il existe des notions convergentes notamment des notions d'adhérence mais maintenant j'aimerais finalement aller au coeur de ce cours d'aujourd'hui qui est de rendre compte de la plasticité c'est à dire de la dynamique des tissus biologiques il n'y a pas de meilleure façon de rendre compte de la plasticité des tissus biologiques que de démontrer finalement tels qu'ils sont c'est à dire en les filmant et en observant à gauche et à droite un tissu végétal et un tissu animal il s'agit de montrer principalement le fait qu'effectivement il y a un remodelage conséquent des formes du vivant ici nous avons la racine latérale en fait dans un chez Zara d'idopsis et il est important de voir les échelles de temps évidemment le film à gauche couvre quasiment deux jours le processus est extrêmement lent on reconnaît individuellement les cellules en section dans cette vision 3D alors qu'à droite ce film extrait d'un embryon de drosophile dure 45 minutes donc on voit que les dynamiques les échelles de temps de la dynamique chez les plantes et chez les animaux est très très différente donc finalement il va falloir rendre compte aussi de cette différence en termes biologiques et physiques en partant finalement des paramètres qui permettent de décrire la forme à savoir le nombre la taille la forme et la position des cellules on peut maintenant imaginer que dans le temps et l'espace tous ces paramètres en fait évoluent selon un taux de variation et des paramètres d'orientation dans l'espace théoriquement en trois dimensions et la donnée de ces paramètres physiques et de ces taux de variation en quatre dimensions permettent de rendre compte pour la taille et le nombre de cellules de la croissance et pour la forme et la position des remodelages et des mouvements cellulaires et tissulaires voilà finalement de façon extrêmement simple le problème à résoudre quelles sont les fonctions qui définissent ces paramètres comment sont-ils biologiquement encodés et quelles notions physiques rendent compte des contraintes qui participent à ces variations temporelles et spatiales des données biologiques je voudrais présenter dans cette diapositive finalement au niveau cellulaire quelles sont les origines de la dynamique telles que décrites dans la diapositive précédente il s'agit ici de rendre compte des forces actives qui sont au cœur de ces processus finalement de rendre compte de ce qui permet la variation de ces paramètres les premières dans ces forces actives on peut identifier la contractilité qui vient des réseaux contractiles d'actomyosine nous en reparlerons et la tension mécanique qui en résulte elle est générée par ici des machines qui sont des moteurs moléculaires voilà l'exemple de l'évolution de la chimie en évolution dont je parlais voilà des moteurs qui n'existent que dans une structure vivante qui n'existent pas hors vivant et qui rendent compte des variations de formes des cellules il y a également des forces de protrusion générées par la polymérisation de l'actine et tout ce qui en résulte qui forment un autre type de machines au pluriel et qui sont au cœur de la motilité cellulaire ces forces actives sont associées à des pressions de turgescence ou des pressions hydrostatiques comme on les appelle chez les animaux qui définissent on pourrait le dire une forme de moteur osmotique au sens où par le biais d'autres machines qui sont les transporteurs d'ions et d'eau on peut faire varier donc la pression osmotique d'une cellule et donc sa croissance cela joue un rôle capital comme on le sait chez les plantes mais également chez les animaux nous y reviendrons pour faire varier la pression osmotique il y a également finalement une régulation de la matière sèche j'allais dire d'une cellule s'il y a une traduction protique très importante on s'attend naturellement à une modification de l'import de molécules d'eau dans la cellule pour finalement ajuster la pression osmotique donc la traduction protéique est aussi un ensemble de machines qui jouent un rôle très important dans la croissance comme on le sait donc voilà une autre notion extrêmement importante qui peut se définir physiquement et qui a son incarnation biologique sous la forme de ces machines particulières et dont la fonction émerge à droite finalement voilà en couleur la biologie ici ce qui pourrait être défini en termes physiques et l'enjeu est effectivement d'associer ces deux notions pour en comprendre finement la régulation finalement ces processus actifs qui peuvent déformer doivent être résistés par des forces résistives dont l'origine est multiple mais on peut identifier les processus d'adhérence intercellulaire et au substrat chez les animaux également chez les plantes la synthèse de la paroisse cellulaire et l'adhérence intercellulaire chez les plantes définissent des moyens de résistance aux forces de turgescence et aux forces actives qui déforment les cellules et là les machines en question ne sont pas citées mais elles sont absolument extraordinaires j'ai l'occasion d'y revenir à la fois chez les plantes et chez les animaux les fonctions biologiques qui en résultent sont la motilité cellulaire les changements de forme également la croissance les changements de forme chez les plantes et les animaux donc voilà finalement une diapositive qui illustre de façon très très synthétique ce qui pourrait être le programme de ces deux prochaines années en tout cas cette année je développerai deux thèmes le thème de la tension corticale et des forces d'adhérence intercellulaire ayant ainsi défini l'origine finalement de la dynamique voyons et ce sera la trame de fond de ce qui suivra le reste de ce cours les trois modalités principales qui exigent chez les animaux et les plantes pour expliquer de la morphogénèse et en fait le paramètre quantitatif qui varie est le degré d'interconnexion cellulaire et en suivant un gradient un double gradient d'adhérence intercellulaire et d'élasticité cellulaire on peut définir trois états très idéalisés finalement comprenez-le bien d'interaction entre cellules dans lesquelles on peut dire que les cellules sont libres d'interaction les unes par rapport aux autres comme le seraient les molécules dans un gaz à faible concentration un gaz parfait où les cellules sont adhérentes générant non pas un gaz mais un fluide aux propriétés viscoélastiques et un troisième état extrême qui est un état de fort couplage entre cellules qui génèrerait de façon macroscopique des propriétés solides ou plus exactement des propriétés d'un solide élastique avec un état presque plastique dans certaines configurations avec un seuil de rupture donc la suite de ce cours en fait se donne pour objet de développer d'abord les notions la première celle d'un en quoi les cellules peuvent-elles être modélisées comme un gaz en quoi peuvent-elles être modélisées comme un solide élastique et finalement développer plus la notion de fluide viscoélastique pour les tissus adhésifs et effectivement les structures biologiques cellulaires que l'on a pour illustrer ces notions sont celles en fait de cellules mésenchymateuses en 3D que j'ai présentées rapidement dans la partie organisation précédemment les cellules épithéliales en deux dimensions pour la deuxième notion et troisièmement les cellules de plantes de l'épiderme en deux ou trois dimensions donc commençons par donc les cellules mésenchymateuses la morphogénèse de cellules mésenchymateuses en 3D à vrai dire la littérature sur le sujet est beaucoup moins abondante que celle qui concerne les tissus épithéliaux viscoélastiques je voudrais l'illustrer en prenant l'exemple de la gastrulation chez l'embryon de poulet qui comme vous le savez est très conforme à ce que l'on peut observer chez les primates l'homme en particulier bien qu'il y a très peu de données sur cette notion comme vous pouvez l'imaginer et la formation notamment l'élongation de l'axe primordial de l'embryon de poulet vous voyez ici un film qui est extrait de cette publication du laboratoire de l'éthiopique pour qu'il y ait à Harvard University et vous pouvez voir ici l'élongation marquée par ce trait en rouge entre un sommite à un stade de nez et puis le nœud qui en fait recule de façon régulière dans l'embryon ce processus de croissance est alimenté par un processus cellulaire dans lequel les cellules épithéliales dans la ligne primitive perdent leur structure épithéliale deviennent mésenchymateuses ce sont les cellules en rouge et adoptent un comportement motile que je vais vous illustrer dans les dépositifs suivants et vous voyez ici un schéma qui illustre cette transition épithélium-mésenchyme où les cellules columnaires épithéliales deviennent les cellules mésenchymateuses vous voyez ici un film dans lequel les cellules dans le le nœud de l'embryon de poulet sont marquées en vert par l'électroporation de la GFP et dans laquelle vous pouvez voir qu'elles adoptent finalement un comportement comme si elles diffusaient dans le tissu alors qu'il s'allonge elles sont initialement concentrées dans une zone particulière puis après elles vont finalement se déplacer vers la partie antérieure et se diluer où la concentration va être de plus en plus faible lorsque l'on observe maintenant à plus grande résolution ces cellules électroporées en GFP vous voyez en fait qu'elles flottent on pourrait le dire on voit bien elles sont connectées à d'autres cellules néanmoins vous voyez toutes les cellules marquées en rouge quelques-unes sont marquées en vert et vous voyez leur trajectoire sur lesquelles nous allons revenir dans la diapositive suivante qui est extrêmement variée en tout cas les trajectoires semblent extrêmement aléatoires ne semblent pas spécialement organisées et si on regarde maintenant avec un plus fort grandissement ces cellules on voit typiquement des configurations de cellules motiles telles que je l'ai montré en microscopie électronique auparavant à savoir des protrusions multiples qui sont en fait les moyens de locomotion dans la matrice et dans l'ensemble du tissu en trois dimensions que constitue le mésoderme présomitique qui est en fait le tissu dans lequel ce processus se produit nous avons ici un tissu mésenchymateux en trois dimensions dans lequel les cellules ont une activité protrusive et en suivant leur dynamique on voit de façon macroscopique un comportement diffusif entre guillemets et une motilité qui a des trajectoires semble-t-il browniennes ou aléatoire le constant de temps n'est pas la même pour ce film par rapport à celui-ci c'est pourquoi les cellules semblent plus immobiles maintenant il est intéressant de regarder plus en détail c'est le travail fait dans ce laboratoire dans lequel on peut voir les trajectoires maintenant des cellules à gauche le suivi des cellules et à droite de composants de la matrice extracellulaire donc en rouge la matrice extracellulaire en vert les cellules les cellules migrent en référence à la matrice extracellulaire on voit que la matrice n'est pas une structure inerte qui ne bouge pas elle a également une motilité et donc l'enjeu a été non pas de simplement considérer les cellules qui se déplacent en prenant le référentiel de l'embryon en prenant le référentiel mécanique qui importe à la cellule à savoir la matrice extracellulaire et à ce moment-là on observe des choses assez remarquables à gauche vous voyez maintenant sur l'ensemble de l'embryon le moyen-âge des trajectoires des cellules dans laquelle vous voyez qu'il y a apparemment une motilité plus importante dans la partie postérieure que la partie antérieure avec une directionnalité très très claire le long de l'axe antéropostérieur qui est l'axe d'allongement du tissu maintenant si on suit la trajectoire de la matrice extracellulaire on observe également un gradient de motilité avec une directionnalité antéropostérieure et un gradient de vélocité dans la partie postérieure plus importante par rapport à la partie antérieure finalement l'exercice consiste à soustraire la vitesse du substrat à la vitesse observée des cellules et on observe à ce moment-là une perte complète de polarité dans la migration des cellules par rapport au substrat qu'elles utilisent pour se déplacer en d'autres termes il n'y a pas de polarité intrinsèque à la migration des cellules elles ont un comportement diffusif un comportement brownien il n'y a pas de trajectoire préférentielle en revanche l'amplitude moyenne des vitesses dans la partie postérieure est plus importante que dans la partie antérieure ce qu'on représente ce graphe ici où à partir du nœud postérieur vers la partie plus antérieure des sommites on observe ici un gradient très clair à différents stades du développement de l'amplitude des vitesses qui est plus importante dans la partie postérieure que les parties antérieures donc finalement les cellules ont un comportement dirigé polarisé dans les référentiels de l'embryon mais elles ont un comportement diffusif au sens où il n'y a pas de directionnalité moyenne dans leur vitesse et il y a néanmoins un gradient de diffusion des cellules de la partie postérieure à la partie antérieure on peut et c'est ce que l'ont fait les auteurs de cet article développer une analogie simpliste mais néanmoins utile pour réfléchir à ce processus on peut dire finalement qu'en pensant à la diffusion de ces cellules et de dire qu'il y a un gradient de motilité moyenne dans la partie postérieure par rapport à la partie antérieure on pourrait dire avec l'analogie d'un gaz que les cellules sont à une température différente dans la partie postérieure par rapport à la partie antérieure elles ont donc une vitesse moyenne plus importante et donc avec un gradient de température on s'attendrait à ce qu'il y ait une augmentation du volume de ce tissu et en considérant maintenant des contraintes latérales qui guident finalement en une dimension l'augmentation du volume il y aura donc une détente du gaz si vous voulez dans l'analogie que l'on poursuit vers la partie postérieure et qui rendrait compte de l'allongement du tissu donc ici il y a un modèle de diffusion assez élémentaire qui est proposé avec les collaborateurs de cet article et dans lequel finalement on peut créer les probabilités de transition en une dimension des cellules qui est fonction finalement d'une diffusion fusion-diffusion lui-même dépendant de deux variables une variable qui est la concentration d'un facteur FGF qui est en fait un facteur de motilité qui rendrait compte du gradient de motilité le long de l'axe antéropostérieur et qui existe ce gradient a été identifié et l'on sait que c'est un motogène c'est un facteur qui augmente la diffusion des cellules et puis un autre facteur qui est en fait la densité locale des cellules qui est plus importante selon un gradient inverse dans la partie postérieure par rapport à la partie antérieure donc voilà un modèle extrêmement élémentaire qui vaut ce qu'il vaut mais qui a néanmoins qui permet de rendre compte finalement de la détente on va dire selon l'analogie polarisée du tissu et finalement pour illustrer cette notion une simulation simple montre que finalement 100 gradients de motilité à partir d'une configuration originale en une dimension d'une diffusion égale à gauche et à droite alors qu'avec un gradient de température on va avoir évidemment une diffusion plus importante vers la partie gauche que vers la partie droite et donc une croissance polarisée donc finalement dans l'analogie des cellules peu connectées les unes aux autres et qui ont une motilité finalement qui n'est pas polarisée on peut voir à l'essai macroscopique une polarisation du processus et je pense que c'est peut-être la notion intéressante de cette étude qui a eu l'originalité de considérer non pas la motilité dans l'absolu dans le référentiel dans l'embryon mais dans le référentiel qui concerne les cellules à savoir la matrice on a un retournement complet de la perspective dans laquelle ce qui était initialement décrit par nombre l'auditeur comme une polarité dirigée des cellules avec un chémo attractant ou une chose de la sorte finalement on en revient à une notion élémentaire dans laquelle les cellules sont simplement régulées pour l'amplitude de leur motilité moyenne et finalement ce sont les configurations au bord ainsi que le gradient de motilité qui peut dans une analogie qu'un gaz expliquer finalement une détente ou en tout cas une croissance du volume selon un axe particulier donc il y a peu d'études qui finalement développent cette notion mais je pense qu'il est intéressant de voir que tous les tissus biologiques ne sont pas à comprendre comme nous allons le voir comme des épithélias et que peut-être il convient de penser la morphogénèse en trois dimensions pour des tissus en trois dimensions comme les tissus mésenchymateux en termes physiques peut-être un tout petit peu différent des cellules épithéliales en tout cas je pense que c'est un domaine de recherche qui demande d'être considérablement développé car la plupart des études ne se situent pas dans ces tissus en trois dimensions pour des raisons également méthodologiques d'observation de ces cellules fines à l'autre extrême du spectre considérons maintenant l'état de cellules très couplées les unes aux autres des cellules de plantes nous allons voir évidemment des constantes de temps et un comportement moyen très différent donc pour ceux qui ne sont pas familiers du développement des plantes ici nous avons les premiers stades de l'embryogenèse d'Arabididopsis Thaliana qui est un des modèles systèmes de référence pour l'étude des plantes et on voit ici finalement chaque cellule qui se divise soit un motif très régulier et qui donne en plusieurs jours à cet embryon de plante dans la graine avant qu'elle ne germe et soit visible la notion essentielle chez les plantes puisque les cellules sont immobiles c'est que la régulation de la croissance et des divisions cellulaires sont les facteurs déterminants qui permettent de décrire la forme et les transitions de forme donc la dynamique voyez-vous dans ces paramètres cellulaires taille division forme et le dernier m'échappe mais vous l'avez tous en tête les deux premiers sont ceux qui sont les plus importants les changements de position ici en fait seuls les deux premiers sont à considérer donc finalement on a une forme extrêmement simplifiée de la morphogenèse dans laquelle seuls presque deux paramètres comptent c'est pourquoi je pense que l'étude des plantes devrait intéresser aussi les physiciens qui sont toujours en recherche de simplicité là où il y a simplement deux paramètres essentiels donc ici nous voyons un dessin extrait de cette revue assez remarquable dans lequel nous voyons les divisions cellulaires qui sont extrêmement orchestrées régulières les unes par rapport aux autres et d'un embryon à l'autre et qui permettent de définir des stéréotypes en termes de croissance des cellules en termes de forme de cellules et en termes de division des cellules la forme des cellules étant la résultante de motifs de croissance et de division des cellules et vous voyez à droite en dessous un film assez remarquable de la croissance donc des petites radicelles sur la partie latérale des racines et vous voyez ici très clairement le contour des cellules avec leur structure polygonale remarquable et vous allez voir ici apparaître finalement des nouvelles parois qui correspondent aux nouvelles divisions cellulaires et ainsi qu'ici un facteur de transcription marqué en GFP qui joue un rôle fonctionnel très important dans cette étude sur l'évolution de la forme vous voyez ici ces cellules puis leur division avec cette nouvelle ligne qui apparaît puis de nouvelles lignes et puis tout d'un coup une transition où les cellules ici en fait ont une croissance polarisée très nette et déforment l'ensemble du tissu l'échelle de temps ici est donc sur un jour au moins voire plusieurs donc vous voyez que l'échelle de temps est extrêmement lente par rapport à ce que je vous montrais avant de la motilité cellulaire dans un tissu mais en schémateux chez les animaux à l'état macroscopique une étude remarquable publiée maintenant il y a un certain nombre d'années par le laboratoire de Enrico Cohen montre comment expliquer finalement la forme de pétales du mufflier donc c'est un organisme modèle très important également popularisé par Enrico Cohen qui est en fait cette fleur que vous pouvez reconnaître ici de côté et en face et les paramètres de forme macroscopique sont le taux de croissance qui est un facteur isotrope l'orientation de la croissance en anisotropie et ayant défini l'anisotropie quelle est la direction de cette croissance anisotrope et finalement en moyennant ces paramètres sur une grille très conforme à ce que Darcy Thompson avait proposé de faire et en observant à différents temps T1-T2 ces paramètres on pourrait décrire la forme de façon complète de façon expérimentale ce que Enrico Cohen et ses collègues a fait c'est finalement d'induire des clones marqués par des pigments que l'on devine à peine comme cette petite tâche rose mais qui en fait ont une morphologie particulière et dans lesquelles on peut reconnaître des paramètres de taux de croissance d'anisotropie et de direction voici les clones voici les données observées à différents temps de développement T1-T2 et après les moyennes observées dans ces grilles et voilà les données expérimentales finalement qui permettent de décrire au niveau local les clones et voyons comment ces paramètres peuvent rendre compte ou finalement prédire la forme selon un modèle et la troisième partie le troisième volet de cette étude consiste finalement à simuler la croissance avec des cellules connectées les unes aux autres des taux de croissance et de division cellulaire dans lequel il s'agit maintenant de si on entre les paramètres observés on observe on prédit la forme macroscopique de ces plantes de ces pétales très conformes à ce qui est observé en réalité on peut maintenant modifier ces paramètres dans les simulations et voir les formes extrêmement différentes qui en résultent voilà donc je voudrais simplement vous sensibiliser à ces études chez les plantes très remarquables et le laboratoire d'Enrico Cohen est un de ces groupes dans lesquels les collaborations entre physiciens sciences computationnelles et biologistes ont permis de développer des modèles assez remarquables sur l'évolution de formes de surfaces où les objets sont interconnectés les uns aux autres en deux et trois dimensions avec des effets non triviaux liés au fort niveau de couplage entre cellules et le fait que le référentiel lui-même se déforme au fur et à mesure comme le décrit les lois de transformation de Darcy Thompson il est important maintenant de voir dans le cas des plantes des paramètres mécaniques très particuliers et certains chiffres sont importants de connaître des études mesurant la pression de turgescence chez les plantes indiquent des pressions assez considérables de l'ordre de 0,4 et 0,8 mégapascales par comparaison des études faites également avec des AFM chez les animaux montrent que les pressions hydrostatiques sont de l'ordre de 50 à 150 pascales voilà les articles qui développent notamment ou font la revue de ces notions l'élasticité de la paroi cellulaire qui s'oppose et équilibre les forces de turgescence dans les cellules sont effectivement considérables on voit ici en fait un entremêlement de fibres de cellulose qui donnent une résistance mécanique de pectines qui sont en fait un agent de cross-linking entre eux au sein de ce maillage et puis les hémicelluloses qui jouent encore un nouveau rôle de lien entre ces deux notions le point important est que l'on peut décrire les propriétés mécaniques de la paroi extracellulaire comme finalement en termes de son élasticité de son module élastique grand E et en particulier on peut réguler l'amplitude de ce paramètre d'élasticité en fonction de la concentration ou des propriétés de la cellulose de la densité de pectine de son cross-linking par le calcium notamment mais l'élément nouveau et intéressant c'est finalement que ce module élastique peut se définir en termes de polarisation c'est-à-dire que ce n'est pas un paramètre isotrope en masse mais quelque chose qui a une certaine directionnalité laquelle est imprimée par la polarisation des microtubules à l'intérieur de la cellule vous voyez ici un dessin qui récapitule les études remarquables que j'aurai l'occasion de développer l'année prochaine dans lesquelles finalement les microtubules ont une certaine polarité et ils sont le substrat de la polarisation des fibres de cellulose qui donne toute leur résistance mécanique aux cellules et dans ce contexte-là on a comme un espèce de corset dans lequel l'augmentation de la pression de turgescence induit une croissance anisotrope et donc l'allongement de la cellule dans une certaine direction donc ici on peut décrire finalement physiquement la croissance d'une cellule en se donnant la prescription de ces modules élastiques de sa polarisation le long de l'axe antéropostérieur par exemple une cellule qui serait plus moins élastique dans un pôle que l'autre aurait une croissance dirigée dans un sens par rapport à l'autre et également une polarisation en XY ou même Z on devrait développer qui permettent donc en théorie d'expliquer toutes les formes de cellules ce qui est intéressant c'est que tout cela est imprimé par une organisation subcellulaire des microtubules ce qui nous permet donc de voir comment l'organisation et la polarité de la cellulaire peut dicter les propriétés mécaniques de l'enveloppe qui l'enferme et à partir de là expliquer les formes multicellulaires telles que étudiées par le laboratoire d'Enrico Cohen sur la fleur d'antirinum donc vous voyez à deux extrêmes le gaz le solide élastique avec des seuils de rupture que l'on peut également définir je développerai la biologie des plantes et des aspects de morphogénèse plus en détail l'année prochaine avec notamment les notions de polarité qui sera un thème important l'année prochaine et finalement j'en viens au troisième point qui est les propriétés intermédiaires et l'intermédiaire est souvent intéressant parce qu'il est à la fois ni totalement l'un des deux extrêmes c'est-à-dire le gaz ni le solide c'est finalement les tissus épithéliaux qui sont finalement dans une analogie des fluides viscoélastiques voilà la notion que j'aimerais introduire aujourd'hui avant de la développer plus en détail dans les cours qui suivront parce qu'après ce cours il y aura trois cours qui seront intégralement consacrés à l'étude approfondie de la notion d'adhérence que je vais simplement survoler aujourd'hui et approfondir énormément dans les trois cours qui suivent donc d'abord un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas familiers du concept de viscoélasticité si vous prenez un tissu épithélial que vous représentez en deux dimensions comme vous le voyez ici à gauche avec des cellules colorées vous pouvez constater que déjà si vous imprimez une déformation pendant quelques minutes ou quelques secondes dans une direction donnée comme vous pouvez le voir ici les déformations sont dites élastiques prenez l'analogie d'un ressort les déformations sont totalement réversibles et transitoires si vous relâchez la contrainte qui a étiré le tissu les cellules regagneront la considération initiale en revanche si maintenant vous imprimez ces contraintes sur le bord du tissu selon un temps beaucoup plus long typiquement plusieurs dizaines de minutes ou heures à ce moment là si vous relâchez la contrainte la déformation est irréversible le tissu en fait aura changé de configuration et les cellules ne reviendront pas donc on connaît l'idée d'un verre d'eau que je ne vais pas renverser mais dans lequel la déformation est irréversible alors qu'à des temps plus courts comme on sait l'eau peut-être se comportait comme un milieu élastique alors il se trouve que des études ont permis de mesurer concrètement ces paramètres de viscoélasticité en tout cas d'élasticité j'aimerais rappeler deux études singulières qui permettent de voir comment un tissu épithélial a des propriétés élastiques ces études viennent du laboratoire de Guillaume Charas dans une collaboration qui est physicien avec différents laboratoires et on peut voir ici un système expérimental très original et puissant qui permet finalement entre deux références de barres de développer en fait un film élastique qui est le substrat de collagène sur lequel les cellules adhèrent par leur pôle basale et les cellules épithéliales représentées en vert ici et visibles ici par un marquage de lactine on peut les voir maintenant ici on a un film en deux dimensions de cellules épithéliales qui forment ce tissu élastique on peut développer maintenant une contrainte qui étire ce tissu pendant un certain temps et faire un certain nombre de mesures donc ici vous avez représenté la déformation en fonction du temps et notamment aux échelles lorsque la contrainte et on a ici différents degrés de contraintes à porter faibles et plus importantes 3 kPa et vous voyez que les contraintes les déformations sont d'autant plus importantes que la contrainte est importante ce qui est tout à fait logique mais il y a un comportement au temps très court qui est celui qui est intéressant et qu'on peut voir ici zoomer avec des échelles de temps de quelques dizaines de secondes en échelle logarithmique et ici finalement l'élément central pour définir l'éasticité et la mesurer c'est de voir en variant les contraintes en ordonnées et en regardant le taux de déformation en abscisse on peut voir un régime finalement linéaire intermédiaire de déformation et selon la relation élémentaire entre le stress et les déformations on peut définir le module élastique et les données expérimentales permettent de mesurer un module élastique de l'ordre de 20 kPa donc finalement on voit ici une mesure des propriétés élastiques du tissu épithélial visible à des échelles de temps de quelques secondes ou dizaines de secondes mais finalement lorsqu'on regarde non pas le même tissu épithélial mais un autre tissu épithélial dans un embryon ici un embryon de Caille c'est un film qui provient du laboratoire de Jérôme Gros à l'Institut Pasteur sur l'épiblaste de l'embryon de Caille j'ai parlé du poulet la Caille en fait se prête à la transgénèse qui permet d'avoir des cellules toutes visibles en GFP on voit ici un écoulement remarquable ce n'est pas une omelette mais finalement c'est une déformation de l'ensemble du tissu épithélial en deux dimensions avec un étalement et également des mouvements remarquables sur lesquels je vais revenir avec des courbures et des structures extrêmement organisées donc sur des échelles de temps très long ici on a 24 heures de film on a un certain nombre d'écoulement donc très très loin de la constante de temps où s'observe l'élasticité du tissu épithélial maintenant dans un embryon épithélial qui comprend moins de cellules et à des échelles de temps plus court 45 minutes on voit déjà se manifester un comportement fluide avec des propriétés de viscosité dans lesquelles il y a un écoulement vers la partie ventrale puis un écoulement vers la partie postérieure il s'agit ici d'un embryon d'un invertébré de la drosophile dans lesquelles les cellules sont marquées par l'une des cellules qui apporte la cohérence aux cellules épithéliales à savoir les molécules d'adhérence sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir donc vous voyez que sur des échelles de temps de quelques dizaines de minutes ou d'heures nous voyons un comportement visqueux se manifester pour essayer de rendre compte comment à des échelles de temps différentes les cellules gardent des déformations purement géométriques et réversibles ou alors adoptent des transitions de configuration topologique comme on peut le voir dans ces changements de voisinage entre les cellules on devine bien que l'élément central est entre autres les propriétés de ces arêtes en noir ce que nous appelons les jonctions intercellulaires dont les propriétés rendent compte du fait qu'elles peuvent se remodeler ou non et donc de permettre des remodelages et d'expliquer le comportement visqueux sur des longues échelles de temps donc j'aimerais présenter rapidement sans trop la détailler voilà ce qui fera l'objet du cours suivant la biochimie finalement fondamentale de ces arêtes de ces jonctions on reconnaît d'abord un système d'adhérence par la liaison de molécules présentes dans la membrane cellulaire et de façon symétrique qui s'associent par leur domaine extracellulaire et qui forment des interactions de faible affinité qui sont à l'origine de façon très rudimentaire des forces de cohésion entre deux surfaces de membrane et donc entre les différentes cellules ces molécules d'adhérence sont elles-mêmes soutenues et reliées mécaniquement à un cortex de filaments d'actine qui est lui-même sous contrainte liée aux activités contractiles des moteurs moléculaires représentés en noir qui apportent une tension corticale donc les deux thèmes qui suivront seront l'adhérence et la tension corticale et le penser comme un système intégré à une échelle macroscopique ou mésoscopique intermédiaire le point central est de penser la viscoélasticité des cellules épithéliales en termes de transition topologique et de catégorie de transition topologique entre les cellules et tout d'abord on peut considérer la formation de jonctions lors de la division cellulaire on peut considérer également l'émergence de nouvelles cellules par un processus d'émergence apicale un autre processus est en fait l'extrusion cellulaire qui est finalement le processus inverse dans lequel une cellule disparaît de la couche épithéliale et enfin un processus dans lequel les jonctions sont échangées à savoir que certaines jonctions sont perdues et d'autres jonctions apparaissent par un processus d'intercalation ces différents types de transition en fait rendent compte à l'échelle macroscopique des propriétés fluides des tissus épithéliaux donc j'aimerais finalement illustrer ces trois notions dans les diapositives qui suivent donc la formation de nouvelles jonctions durant la division épithéliale est visible dans ce film vous voyez ici très clairement une cellule épithéliale marquée en vert avec sa molécule d'adhérence la cadérine et vous voyez l'anneau contractile de division cellulaire qui conduit à la formation d'une nouvelle jonction qui apparaît rapidement en fin de film qui est en boucle une nouvelle jonction verticale verte donc deux cellules qui se forment à la fin donc représentées de façon schématique ici donc finalement le processus de division épithéliale peut se décrire comme un processus multicellulaire actif d'accord on pourrait simplement schématiser le processus élémentaire les cellules sont cohésibles les unes des autres par ces cadérines et donc suivant les configurations les natures des épithélias il y a différentes stratégies utilisées mais disons que l'élément central c'est que les processus de tension intracellulaire de tension corticale représentées par le réseau d'actomiosine en rouge et jaune et les flèches représentant les tensions corticales qui émergent de l'activité polarisée de ce cortex contractile des cellules on peut avoir une modification des configurations cellulaires et de l'adhérence des cellules avec dans un cas dans l'embryon de drosophile un désengagement des molécules d'adhérence par les forces de tension dans les tissus plus tardifs du développement de la drosophile finalement une déformation puis des forces perpendiculaires à la formation de la nouvelle jonction qui en fait induisent le rapprochement des deux interfaces et la formation de la nouvelle jonction intermédiaire il ne s'agit pas de rentrer dans les détails de la régulation de ce processus qui est complexe mais finalement de retenir deux notions la notion que la division des cellules épithélas la formation de cette nouvelle interface est un processus qui ne peut pas s'expliquer en termes simplement de la cellule isolée qui se divise comme on pourrait le faire pour une cellule mésenchymateuse il s'agit d'un processus multicellulaire qui met en jeu la tension de la cellule qui se divise et de ses voisines comme on peut le voir ici ou là et un processus actif qui nécessite la contractilité cellulaire le processus d'émergence apicale assez remarquable que l'on voit ici schématisé de côté dans lequel une cellule venant des couches plus profondes apparaît progressivement dans la couche épithéliale il forme une surface apicale une vue en microscopie confocale de haut voit cette cellule au même stade que représentée ici en 3 et l'augmentation de sa surface cette étude a permis d'identifier des paramètres assez intéressants dans le processus d'émergence de la cellule apicale on voit ici clairement des formes de jonctions qui sont convexes et non concaves sachant que en faisant un inventaire des différentes forces en jeu dans l'extrusion de cette cellule dans son émergence apicale à savoir les forces de tension venant des cellules autour du point d'émergence la pression qui résulte en fait de certaines propriétés du cortex de la cellule émerge émergente suivant les valeurs relatives de ces tensions de la cellule émergente par rapport aux cellules environnantes et de la pression qui résulte des propriétés du cortex on peut imaginer les configurations dans lesquelles les jonctions seraient convexes ou concaves et par exemple si la tension des cellules voisines en rouge était plus importante nous aurions des tensions qui pourraient être une configuration de formes concaves alors qu'on observe très clairement ici des formes convexes donc je résume rapidement cette étude qui finalement conclut que le processus dépend fortement des propriétés du cortex apical notamment la densité d'actine et de sa polymérisation qui est essentielle au processus d'émergence et à l'adoption de configurations convexes comme on peut le voir donc ici on voit encore en jeu ces forces essentielles dont j'avais parlé précédemment d'équilibre entre tension corticale et les forces de protrusion ou en tout cas les forces des pressions en fait ou des contraintes émergentes des propriétés du cortex d'actine voilà donc ici comment on peut expliquer simplement le processus d'émergence de cellules épithéliales de la partie basale vers la partie apicale le processus inverse s'observe dans de nombreux contextes dans les vilosités intestinales au pôle distal de ces vilosités il y a une extrusion massive de cellules qui sont comme vous le savez sans doute alimentées par des cellules souches dans la crypte qui génèrent de nouvelles cellules et finalement une migration progressive de toutes ces cellules vers l'extrémité et donc à croissance localisée dans la crypte processus d'extrusion au pôle distal de ces vilosités qui permet de maintenir à l'état stationnaire une densité de cellules normale avec un renouvellement constant de ces structures l'extrusion de ces cellules apicales qu'on peut représenter comme finalement la perte d'interaction de surface des transitions topologiques particulières peut se schématiser ici le processus est observé évidemment dans de nombreux contextes j'aimerais citer deux publications qui ont mis en exergue l'importance de ce processus dans ces dernières années et tout d'abord une étude chez la drosophile dans laquelle on peut voir une extrusion de cellules dans les conditions normales le code de couleur importe peu pour le propos que je vais tenir aujourd'hui c'est que toutes les cellules marquées sont des cellules qui s'extrudent qui vont disparaître de la couche épithéliale au cours d'un processus qui est alimenté par une croissance et une division de cellules épithéliales et finalement l'idée est que l'homostasie épithéliale résulte de l'équilibre entre la croissance du tissu qui génère de nouvelles cellules et l'extrusion qui les enlève et lorsque l'on modifie la variable de croissance on voit la variable d'extrusion se modifier on voit ici deux illustrations en jouant sur l'expression de facteurs clés des voies de croissance qui est la voie insuline-PI3 kinase mTOR chez tous les organismes comme vous le savez sans doute on peut modifier le taux de croissance et ici on augmente le taux de croissance en surexprimant la sous-unité catalytique de PI3 kinase on a donc plus de cellules qui extrudent pour contrebalancer le taux de croissance plus important et inversement lorsque l'on inhibe la croissance l'extrusion est réduite par rapport à la configuration de référence donc ici la notion d'extrusion comme contrebalançant le processus de division de croissance et de division cellulaire dans un épithélias donc vous voyez une forme de plasticité même dans les configurations dans lesquelles la forme ne change pas dans les conditions d'homéostasie chez l'adulte dans l'épithélium les villosités intestinales comme dans de nombreux épithélias donc finalement se rappeler que la dynamique n'est pas quelque chose qui est associé à un changement de forme mais aussi au maintien de la forme dans une configuration particulière parce que les épithélias sont des systèmes viscoélastiques qui ont une fluidité permanente et c'est ciel évidemment au processus de régénération comme on peut le deviner d'autres illustrations dans une autre étude conjointe publiée dans Nature en 2012 qui montre justement dans les villosités intestinales le processus d'extrusion marqué par ces cellules des cellules qui sont extrudées soit après avoir initié le processus d'apoptose ou alors même des cellules vivantes qui seraient finalement extrudées du tissu épithélial et également un épithélium dans les nageoires de poissons dans lesquelles il y a une convergence vers la partie distale de cellules et une extrusion dans les zones de convergence cette étude maintenant est intéressante parce qu'elle permet de montrer finalement l'expérience inverse que celle que je vous ai décrite précédemment où on étudiait l'élasticité du tissu finalement là on comprime les cellules en les mettant sur un substrat viscoélastique donc une monocouche épithéliale on déforme le tissu le système est donc à l'équilibre il a relâché les contraintes liées à sa déformation initiale et finalement après on relâche le tissu épithélial et on voit donc une augmentation très importante de la densité cellulaire et au cours du temps donc aussi en termes d'heures donc de plusieurs heures on voit une restauration de la densité initiale et cette restauration de la densité initiale de cellules au fur et à mesure du processus d'augmentation de la densité des cellules est un processus qui implique l'extrusion excusez-moi de cellules épithéliales cette étude a pu montrer que ce processus d'extrusion dépend en fait de voies de sensation du stress mécanique aux interfaces cellulaires notamment par ces récepteurs de surface qui détectent le stress dans la cellule et les voies de transduction en aval ici en inhibant ces voies de transduction donc d'activation du processus d'actomiosine par la kinase ROC ou des kinases qui sont nécessaires à la synthèse du sphingosine un phosphate ou d'un autre inhibiteur on peut donc bloquer et d'autres expériences que je ne montre pas d'inhibition de canaux ioniques ce n'est pas un inhibiteur très spécifique de ce récepteur on peut inhiber le processus de restauration de la densité et d'extrusion des cellules épithéliales donc finalement montrer que la notion fondamentale qu'un tissu épithélial utilise l'extrusion pour contrebalancer les effets de contraintes imposées par l'environnement comme et c'est le cas dans cette expérience ou comme imposées comme on l'a vu précédemment par les contraintes internes générées par la croissance du tissu finalement contraintes externes contraintes internes les cellules peuvent percevoir ces contraintes et y répondre selon des transitions typologiques manifestant les propriétés viscolastiques du tissu à savoir les fluidités sur des temps longs voilà la notion fondamentale que je voulais illustrer dans ces exemples une autre modalité de transition topologique très importante est l'intercalation cellulaire par lesquelles les cellules maintenant font disparaître certains contacts et génèrent de nouveaux contacts de façon orthogonale avec des configurations simples ou des configurations en rosettes dans lesquelles plus de 4 cellules réorganisent leurs interfaces et ainsi changent de position donc voilà un des paramètres que j'avais énoncés précédemment pour décrire une forme voilà ici un changement de voisinage de cellules représenté par les couleurs ce processus initialement caractérisé chez la drosophile se présente dans de très nombreux organismes et nous allons voir quelques illustrations chez les vertébrés d'abord chez les invertébrés j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail si vous regardez la partie latérale de l'épithélium de drosophile vous voyez cet écoulement sur des temps maintenant de plusieurs dizaines de minutes et secondes voilà et vous voyez que les cellules ne se divisent pas les cellules ne s'extrudent pas les cellules restent en nombre constant néanmoins elles remodèlent leurs interfaces et le remodélage de ces interfaces génère l'écoulement polarisé de l'ensemble du tissu comme un fluide visqueux regardons maintenant et revenons à l'épithélium l'épiblaste de l'embryon précoce de caille ou de poulet donc pour illustrer le comportement de gaz de cellules mésenchymateuses nous nous étions intéressés aux cellules en rouge maintenant nous allons regarder la dynamique des cellules en bleu qui forment la surface épithéliale de l'embryon de poulet et on voit ici comme je le montrais précédemment l'écoulement sur les temps très longs donc de 24 heures de cet épithélium vous avez ici représenté les mouvements généraux de ces cellules moyennés sur un certain pas de temps et l'on voit un phénomène dit de convergence et d'extension convergence vers la ligne médiane et d'extension le long de l'axe antéropostérieur représenté par ces mouvements caractérisés il y a fort longtemps et représentés dans cette revue dit de polonaise en référence à une marche militaire que je n'ai jamais vue mais qui s'appelle le mouvement de polonaise ces cellules forment donc ces espèces de mouvements symétriques de convection on pourrait le dire en deux dimensions une étude approfondée sur la partie postérieure de l'épiblase de ces embryons montre effectivement cette convergence on a ici le périmètre de cellules observé à un temps zéro et dix heures plus tard environ on voit que toutes ces cellules sont réorganisées selon l'axe antéropostérieur il y a donc bien eu convergence ici on peut analyser les taux de déformation avec un code de couleur pour la contraction bleue et en rouge l'extension avec un plus la contraction est importante plus la couleur est foncée et donc on voit ici une déformation encore une fois le mode de représentation ici fait penser d'une façon différente aux représentations de Darcy-Thomson dans lesquelles il y a une déformation de la grille initiale liée aux forces comme en faisait l'hypothèse d'Arcy-Thomson ici ces forces sont les mouvements d'intercalation cellulaire comme nous allons le voir et donc de façon plus quantitative en moyennant sur la ligne médiane en vert ou sur l'axe transverse dans la partie postérieure de l'épiblase de poulet on peut mesurer donc les variations spatiales des vitesses de ces cellules et définir ainsi en valeur positive l'extension et ici la convergence des cellules moyennées sur ce processus les auteurs définissent maintenant les composantes isotropes c'est-à-dire les mêmes dans toutes les directions de l'espace et anisotrope de déformation en rouge les déformations isotropes sont celles qui résultent de la contraction ou alors de la croissance des cellules qui peut être par le nombre plus important de divisions cellulaires par le processus d'émergence apicale ici cela pourrait correspondre de façon moyennée au processus d'extrusion de cellules voilà et une composante anisotrope qui est celle que je développe maintenant qui est la composante d'intercalation cellulaire et on voit ici en fait un décalage dans le temps entre les déformations anisotropes qui se manifestent très rapidement et pour les phénomènes de convergence et pour les phénomènes d'extension de convergence et le phénomène d'extension avec un retard c'est un délai pour les déformations isotropes les deux contribuant aux déformations générales observées en rouge donc de façon très succincte ces processus anisotropes dans les déformations dans ce tissu sont générés par les processus d'intercalation cellulaire voici un exemple dans lequel les cellules remodèlent leur jonction et donc modifient leur voisinage ces deux cellules très éloignées se retrouvent voisines après un certain temps ce processus comme nous aurons l'occasion de le revoir plus tard dans les cours notamment le 28 novembre 2017 est en fait induit par une réorganisation de processus de tension corticale dans les cellules épithéliales qui a une certaine polarité et qui en fait préfigure la polarisation des remodelages des contacts cellulaires donc l'origine de l'anisotropie des déformations macroscopiques vient d'un processus multicellulaire intrinsèquement polarisé celui de remodelage des contacts cellulaires par un processus d'intercalation donc voilà le dernier exemple des transitions topologiques au coeur des propriétés visibles viscolastiques d'un tissu épithélial maintenant on peut aller un peu plus loin en mettant en perspective et d'approfondir finalement les propriétés fluides de ces tissus épithéliaux en observant un des temps longs les écoulements de ce tissu épithélial donc nous voyons ici un film également chez la CAI mais en regardant de plus près l'ensemble des cellules on peut voir ici quelques-unes leur convergence dans la partie médiane postérieure celle où l'intercalation cellulaire est observée et là je résume finalement la distribution de myosine 2 chez l'embryon de CAI dans lequel on voit en fait cette distribution polarisée de la tension des cellules et le phénomène de convergence extension mais maintenant une autre étude du laboratoire de Jérôme Gros à l'Institut Pasteur étudie maintenant les propriétés de fluides dans la partie plus antérieure des cellules de l'épiblaste et ces cellules ne présentent pas de polarisation particulière de la tension cellulaire notamment de myosine 2 ici et donc il y a visiblement une origine assez différente du processus de dynamique dans cette partie plus antérieure du tissu épithélial au coeur de cette dynamique on retrouve maintenant la division épithéliale la division épithéliale suit deux modalités différentes suivant le contexte à l'état minoritaire des cellules se divise et reste en contact les unes à côté des autres comme je l'avais présenté précédemment dans nombre d'épithélias mais finalement dans ces parties antérieures de l'épithélium la modalité la plus prépondérante est finalement une division cellulaire par lesquelles les cellules en fait s'intercalent une division intercalaire si vous voulez vous voyez que ces deux cellules ne vont pas rester en contact l'une de l'autre elles sont repoussées par ces deux cellules bleues qui étaient éloignées l'une de l'autre et qui se retrouvent maintenant en contact l'une de l'autre quel est l'impact de ce processus de division épithéliale associé maintenant à une intercalation et en quoi rend-il compte de propriétés particulières de la fluidité épithéliale donc on peut voir ici les configurations de cellules à un temps de référence et après un certain nombre de divisions cellulaires dans un embryon contrôle on peut voir finalement le changement très prononcé de vaginage des cellules en verte bleu et rouge nous voyons bien que ces cellules en se divisant ont perdu nombre de contacts et se sont ainsi dispersées et on voit ici à l'échelle macroscopique les mouvements de convergence de polonaise dans cette partie antérieure de l'épiblase de l'embryon de poulet ou de caille une expérience maintenant qui bloque la réplication de l'ADN au cours du cycle cellulaire avec un arrêt en phase S du cycle cellulaire induit en fait un blocage complet des mouvements d'intercalation on voit ici avec les mêmes temps de référence la configuration initiale et la configuration finale donc on voit bien ici que la division cellulaire et l'intercalation qu'elle génère est nécessaire à cette échelle-ci et lorsque l'on regarde à l'échelle macroscopique les mouvements de polonaise sont totalement arrêtés il ne reste que les mouvements de convergence qui en fait résultent du processus d'intercalation que j'ai décrit précédemment dépendant de la tension polarisée donc vous voyez deux modalités d'intercalation l'une active induite par la tension polarisée et l'autre dans la partie plus antérieure qui nécessite un processus de division intercalaire des cellules épithéliales donc voici à certains égards une hypothèse qui permet qui se formule ainsi la contribution des divisions intercalaires dans l'épithélium de poulet ou de caille pourrait être un mode de dissipation de l'énergie par fluidisation du tissu effectivement l'intercalation cellulaire qu'elle résulte des divisions cellulaires ou qu'elle résulte de la tension polarisée génère un comportement diffusif des cellules sur des échelles de temps très long de plusieurs dizaines de minutes ou heures et la question donc qui reste à déterminer donc l'origine de cette dynamique junctionnelle et dont en fait qui est au coeur et dont la cause principale est en fait le processus d'adhésion intercellulaire qui garde la cohésion cellulaire et de la tension corticale ce qui permet de générer l'hypothèse finalement d'un tissu epithélial comme un fluide visqueux actif parce que la tension des cellules génère en fait un processus actif au coeur des cellules épithéliales qui remodèle les contacts et génère son comportement fluide sur des longs termes voilà pourquoi je développerai cette année la notion d'adhésion et la notion de tension corticale pour mieux comprendre et approfondir l'origine des propriétés viscolastiques des tissus et des remodelages voilà j'aimerais finir en développant finalement un peu ces propriétés de fluidisation des tissus épithéliaux sur des temps longs en citant trois articles importants ces dernières années qui ont étudié cette question le premier est une étude théorique par Julie Scher Jacques Projouani et d'autres auteurs cités ici l'étude est en trois dimensions donc pas spécifiquement deux dimensions mais il n'y a aucune raison qu'elle ne marche pas en deux dimensions et dans laquelle une étude théorique que je ne résume pas et des simulations qui testent les prédictions de cette théorie permettent de mettre en avant un terme de viscosité dynamique de ce fluide qui pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion se décrit lorsque l'on voit un fluide qui s'écoule le long d'une surface avec une autre surface au-dessus un déplacement unidirectionnel de la surface de la plaque dans la partie située en haut sur ce schéma on va avoir un gradient de vitesse de l'interface immobile à celle qui est mobile et ce gradient de vitesse peut se relier au stress appliqué donc la force divisée par l'air de contact selon un coefficient qui est en fait cette viscosité dynamique plus ce terme est important moins le tissu le milieu est fluide et donc la fluidité peut se définir comme l'inverse de cette viscosité dynamique donc l'étude développe les aspects théoriques en fait de l'impact des divisions cellulaires sur les propriétés de ce tissu d'abord vu comme élastique et dans lesquelles les divisions cellulaires introduisent une propriété de viscosité dynamique et donc dans ces simulations numériques au terme de l'article il voit comment par rapport à des valeurs de référence cette viscosité dynamique évolue en fonction du taux de division cellulaire dans le tissu et l'on voit dans les simulations numériques de référence que la viscosité dynamique en fait diminue alors que le taux de division est important donc il permet d'établir la notion que la fluidisation est induite par la division cellulaire et on peut maintenant modifier des paramètres comme le taux de croissance qui lorsqu'il est réduit augmente de façon logique le taux de la viscosité dynamique donc le rend moins fluide et inversement lorsqu'on réduit l'adhérence on réduit donc la viscosité dynamique c'est à dire qu'on augmente la fluidité voilà donc cette première étude publiée il y a quelques années permettait déjà d'aborder d'une façon théorique et par des simulations l'idée que la division cellulaire peut générer des propriétés macroscopiques de fluidisation d'un tissu maintenant voyons deux études expérimentales qui permettent finalement de tester cela de façon plus rigoureuse et tout d'abord une étude du laboratoire de Karl-Philippe Heisenberg en étudiant l'embryon précoce de Zebrafish et au cours d'un processus remarquable celui de l'épibolie par lesquelles une masse de cellules située au pôle de l'embryon va s'écouler ou en tout cas se redistribuer vers l'autre pôle soumis à des contraintes que je ne développe pas mais représentées par ces flèches en rouge lorsque l'on étudie maintenant les divisions cellulaires dans cet épithélium lorsqu'il se réorganise et en regardant les tensions observables dans ce tissu épithélium on voit une forte corrélation les divisions cellulaires sont toutes ont un biais de direction le long de l'axe animal-végétal représenté ici en jaune et par ce diagramme et lorsque l'on observe maintenant la tension dans cet épithélium en faisant des ablations avec un laser et l'on observe la vitesse de relaxation de l'épithélium après coupure la vitesse maximale initiale de relaxation peut se décrire en termes d'un terme de tension divisé par un terme de friction dont l'origine est très complexe vu qu'elle résulte des propriétés des cellules et des interactions entre cellules mais disons qu'en faisant l'hypothèse que ce terme de friction viscocité est en fait isotrope on peut qualitativement relier des variations de vitesse de relaxation à des variations de tension dans le tissu et donc les auteurs étudient l'anisotropie éventuelle de la tension en regardant celle selon l'axe perpendiculaire à l'axe de coupure en rouge ou en vert ici et l'on observe donc une tension plus importante le long de cet axe-ci par rapport à cet axe-là comme vous pouvez l'observer ici donc finalement il y a une tension plus importante dans cet axe-ci il y a une asiotropie de tension qui corrèle avec l'orientation des divisions cellulaires maintenant de façon remarquable en générant une tension ectopique orthogonale à l'axe préférentiel de tension du tissu et on observe une réorientation de la division cellulaire vous voyez ici que par un laser il tue deux cellules qui vont s'extruder et par extrusion elles vont générer des forces de tension sur la cellule au centre en jaune qui initialement oriente sa division cellulaire selon cet axe gauche-droite et qui va tourner son fuseau mythotique pour se diviser selon l'axe généré par la tension nouvellement induite après l'ablation et on peut voir ici dans une situation contrôle l'orientation des divisions cellulaires préférentiellement à 90 degrés selon cet axe et qui après un exemple de réorientation de la tension se redistribue à l'orthogonale avec un changement très significatif donc finalement il y a une corrélation et sans doute un effet causal de la tension sur l'orientation de la division cellulaire cette division cellulaire génère en fait une modification aussi de la tension dans l'épithélium d'accord donc on observe ici dans une situation contrôle une tension plus importante entre ces deux cellules qui conformément à ce que je vous indiquais dans la diapositive précédente l'extrusion de ces cellules induit une tension polarisée que l'on mesure de façon très claire ici quasiment la facteur 2 en revanche lorsqu'une cellule se divise selon cet axe l'anisotropie de tension disparaît donc ceci indique que finalement sans division cellulaire on peut modéliser le tissu comme un tissu élastique avec une anisotropie de tension l'existence de division cellulaire modifie la tension mesurable par ablation cellulaire et donc induit comme une dissipation de l'énergie élastique dans le tissu voilà en tout cas l'idée qui est proposée sur la base de ces expériences s'en suit un modèle théorique qui finalement décrit au début un tissu épithélial dans lequel des divisions cellulaires se produisent et qui décrit finalement deux termes de viscosité une viscosité volumique Zeta et une viscosité dynamique celle dont je parlais tout à l'heure et le point central c'est qu'ils peuvent dans leur modèle théorique et avec les simulations voir comment la variation de cette viscosité dynamique par rapport à la viscosité volumique lorsqu'elle augmente on voit augmenter le terme d'anisotropie de tension on voit ici finalement une tension anisotrope très importante se développer dans la partie la plus basale du tissu donc indiquée par cette couleur rouge par rapport à la configuration où cette viscosité dynamique est plus faible et on voit que les flèches blanches qui induisent les vitesses d'écoulement sont réduites donc finalement le message de cette étude c'est qu'en bloquant les divisions cellulaires on augmente la viscosité dynamique ce qui augmente l'anisotropie de tension et réduit l'écoulement du tissu voilà une étude expérimentale et théorique qui permet d'approfondir cette notion selon laquelle les divisions cellulaires induiraient un comportement de fluidisation du tissu dernière étude pour en finir la contribution des divisions cellulaires à la dissipation de l'énergie dans ce tissu donc voilà une étude qui encore du laboratoire de Guillaume Saras et de Buzz Baum qui en Angleterre et qui montre comment des cellules soumises à des stress polarisés déforment les cellules comme je le montrais d'ailleurs dans un schéma pour introduire la notion de viscoélasticité on voit des déformations géométriques transitoires et lorsqu'ils observent les divisions cellulaires dans l'orientation des cellules après cette expérience on voit effectivement une réorganisation de la déformation des cellules qui finalement dans les conditions de référence sans contrainte ont des formes qui n'ont pas de direction particulière alors qu'après contrainte elles sont effectivement plus orientées selon l'axe de la contrainte l'étude a pu maintenant mesurer comment au cours du temps soit d'essayer le temps court seconde puis minute quelles forces sont ressenties finalement par cellules et on voit en fait que ces forces en fait réduisent se réduisent rapidement au cours du temps après l'augmentation des contraintes liées à la déformation il y a une relaxation progressive qui arrive à un niveau de référence d'environ 40 nanonewton par cellule on calcule le nombre de cellules dans le tissu donc il y a une phase rapide qui sans doute implique une réorganisation du céto-squelette de la cellule et une phase plus longue qui comme nous allons voir dépend en fait des divisions cellulaires et l'effet de fluidisation dans la dissipation du stress tissulaire et effectivement les auteurs observent une réorganisation des divisions cellulaires selon l'axe de stress on voit ici une situation de référence dans laquelle les divisions sont distribuées de façon isotrope aléatoire alors que soumises au stress les divisions cellulaires sont très fortement alignées selon l'axe du stress maintenant en s'intéressant plus spécifiquement aux erreurs aux déviations par rapport à cette orientation préférentielle les auteurs font une observation importante qui leur permet de distinguer l'impact de la déformation par rapport au stress ou contrainte appliquée aux cellules finalement on voit ici un exemple voilà l'axe de contrainte et vous voyez une cellule qui sert globalement à se réaligner dans l'axe des contraintes mais en fait dévie d'une façon significative et en observant ces cellules qui dévient de façon systématique de la tendance principale ils observent que la division cellulaire et statistiquement suit préférentiellement la déformation de la cellule et non l'axe des contraintes donc finalement c'est le paramètre géométrique qui joue un reprépondérant dans l'orientation de la cellule certes le stress général les contraintes générales appliquées à un tissu vont déformer les cellules et donc statistiquement on va avoir un biais sur la polarisation des cellules mais en observant les cellules qui dévient légèrement de cette tendance statistique on peut observer que ce qui est le plus prédictible de la division cellulaire est l'aspect géométrique mais finalement pour finir les auteurs montrent que ces divisions redistribuent la masse dans le tissu épithélial en deux dimensions et pour cela ils observent les modifications selon l'axe de la division cellulaire en observant qu'avant la division cellulaire et après la division cellulaire il y a une augmentation de cet axe de l'air des cellules plus de la longueur selon l'axe de la division et il y a un phénomène de convergence de masse orthogonale donc finalement au niveau cellulaire comme au niveau macroscopique nous voyons tout à l'heure il y a un phénomène de convergence extension une redistribution de masse qui est associée à la division cellulaire que celle-ci soit soumise à une contrainte ou pas d'ailleurs et l'on peut voir de façon plus précise ici en vert les cellules qui sont avant la division cellulaire et à rouge après la division cellulaire on voit effectivement un léger déplacement des jonctions vers le rouge une redistribution centripète on va dire et de façon orthogonale la cellule se divisant dans ce nom de cet axe-là un déplacement convergent des jonctions donc qui illustre bien cet effet statistique observé de façon macroscopique et donc finalement le modèle général est de dire que des contraintes polarisent les divisions cellulaires et induisent une convergence une redistribution de la masse dans le tissu pitélial qui est en fait l'analogue de cette idée de fluidisation du tissu j'en arrive donc à la diapositive de conclusion de cette journée pour finalement saisir les notions fondamentales que je voulais illustrer dans ce cours d'introduction tout d'abord en ce qui concerne l'organisation dire que les cellules adoptent des morphologies et des configurations qui tentent à minimiser en tout cas non pas de façon absolue mais proche l'énergie de surface des cellules lorsque l'on réfléchit à l'équilibre des forces on doit prendre en compte les pressions hydrostatiques chez les animaux les pressions de turgescence chez les plantes la contractilité du cortex et également les propriétés élastiques des parois cellulaires chez les végétaux et d'adhérence intercellulaire chez les animaux comme chez les végétaux donc voilà finalement les trois notions fondamentales qu'il faudra développer pour comprendre les bases fondamentales de l'organisation des cellules et ces mêmes notions en fait devront être prises en compte dans l'explication de la dynamique cellulaire en ayant en trame de fond l'idée que le degré de connexion intercellulaire varie de façon quantitative et peut s'idéaliser selon des modèles de cellules formant un gaz avec une certaine dynamique une température qui défend en fait des facteurs de motilité cellulaire un comportement intermédiaire de fluides viscoélastiques chez les épithélias ou chez les plantes de solides élastiques et ce sont les propriétés d'interconnexion cellulaire dont les propriétés dynamiques résultent des interactions moléculaires et qu'il faudra donc étudier plus avant que l'on peut étudier ces comportements macroscopiques différents voilà donc finalement les deux paramètres intéressants sont ceux d'adhérence et ceux d'élasticité si l'on l'observe chez les plantes ces notions les cellules l'origine principale de la dynamique finalement de la plasticité des tissus provient de processus actifs de remodelage des formes et des connexions intercellulaires médiés par la contractilité au cortex des cellules épithéliales et par le remodelage de la paroi chez les végétaux et le dernier point est que l'adhérence intercellulaire résiste à toutes ces forces actives de remodelage et maintient la cohésion du tissu donc vous voyez qu'à défaut d'avoir expliqué et rendu compte des propriétés à la fois d'organisation et de plasticité des tissus qui est cette propriété remarquable que j'énonçais dans l'introduction de ce cours au terme de ce premier cours je pense que nous avons donc les notions fondamentales qu'il faudra prendre en compte pour expliquer cette propriété remarquable d'organisation et de plasticité comment est-il possible qu'un tissu puisse être très cohérent et en même temps avoir des remodelages permanents qui permettent la déformation l'émergence de formes macroscopiques et également l'homéostasie macroscopique telle qu'on le rencontre chez l'adulte voilà donc j'énonce le menu des cours suivants l'adhérence qui occupera trois cours et la tension corticale à l'échelle cellulaire et à l'échelle tussulaire nous verrons que l'adhérence en fait permet d'aborder des notions extrêmement variées au niveau biologique et physique et de s'interroger au processus de morphogénèse le prochain cours ne sera pas la semaine prochaine mais le 31 octobre tous les autres cours seront à une cadence habituelle toutes les semaines mais pour différentes raisons je ne pouvais pas faire cours la semaine prochaine donc en fait j'ai fini la plasticité donc il n'y aura pas suite et fin j'ai terminé ce cours et donc nous verrons dans le premier cours sur l'adhérence l'évolution du concept d'affinité au modèle thermodynamique de l'adhérence voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements